Bonjour, bienvenue dans l'émission Master Mag des journalistes en M1 du 8 mars. Au sommaire, deux manifestations, la première contre les violences policières suivie de la journée des droits de la femme. Ce week-end sera aussi rythmé par les journées portes ouvertes virtuelles à la Cato. Nous verrons ensuite comment l'association Récuptri fonctionne pour finir sur l'adaptation des églises en période de carême. Mais revenons d'abord à la manifestation contre les violences policières suite à l'appel des Ligiles et Jaunes Place de la République ce samedi. Reportage signé Lloyd et Kevin. Dans les places de la République ce samedi 6 mars, les manifestants se mettent en marche à 14h. Protester contre les violences policières, tel est l'objectif des 300 à 400 manifestants selon la préfecture, en partie des Gilets jaunes. Un engagement pris par Christophe à l'origine de la manifestation, victime lui-même de ces violences il y a deux ans. Désormais, il prend ses précautions. Parce que le 9 mars, il y a deux ans, on a subi des violences au Quai du Vaud à la suite d'une manifestation Gilets jaunes. Ça ne méritait pas les coups que j'ai pris. Quand ma femme, elle a voulu me soigner, moi ou mon camarade, et puis que le policier arrive derrière, il met un coup de matraque juste parce qu'elle nous rince le visage. Ça ne méritait pas un coup de matraque par derrière. Mais je mets une GoPro, je l'allume dès que je vois les policiers. Ils ne pourront pas dire que j'ai fait des violences avec armes, que ce n'est pas vrai. Au moins, j'aurai toutes les preuves avec moi. Il réclame une fin des violences. Plus les LBD, plus les coups de matraque gratuits, plus les 30 Gilets jaunes qui ont perdu un oeil, les 7 mains arrachées. Déjà, ça sera déjà un bon début. Dans le cortège, de nombreux mutilés ont un soutien de proie. J'ai apporté le soutien à la fois à M. Chouvia, père, qui a perdu son fils sous les mains de la police, d'apporter mon soutien à Manu, qui a perdu un oeil, et à tous les mutilés, aujourd'hui, du mouvement de Gilets jaunes et de tous ceux qui sont victimes de violences policières en France, de pouvoir être présents et de manifester aussi dans ce sens. La colère, elle est bien présente. Elle n'aime pas que Gilets jaunes. Parce que quoi qu'il arrive, je parle à énormément de groupes de colère, de groupes d'action, qu'ils soient associatifs, syndicals ou pas, et la colère, elle est bien présente. Aujourd'hui, le seul souci, c'est de pouvoir converger sur cette même colère. À défaut de parler de convergence, parlons d'union, pour pouvoir renverser la table. Et je pense qu'il serait important de pouvoir tous nous écouter pour pouvoir mieux avancer. Tous s'écouter pour pouvoir mieux avancer, c'est le souhait de nombreux manifestants. Il est important de parler des violences policières, des lois liberticides aussi. On est complètement bafoués dans tout en général. La loi sécurité globale, on est une parmi d'autres. C'est la goutte d'eau dans le vase, je pense. Les gens se rendront compte et s'apercevront qu'on est tous dans le même bateau et que tout le monde est dans la même galère. Petit à petit, les restaurateurs, les cafs, tout le monde se retrouve dans une galère au même titre que nous. Que ça soit, dans le mouvement, il y a de tout, des chômeurs, des chefs d'entreprise. Le mouvement, il est légitime en tant que mouvement. La vie est chère, les lois sont bafouées. Voilà, la vie est devenue très dure. Donc du coup, le mouvement, il est tout à fait légitime. Maintenant, son avenir du mouvement, moi, je crois qu'il ne s'arrêtera pas. Parce que le petit peuple, il dort, il ne peut que se renforcer. Les sens continuent à grimper, à flamber. Ils prennent toujours sur ceux qui n'ont pas beaucoup, même sur les étudiants. On n'a plus de droits, nos droits sont bafoués. La violence, les arrestations sales. La manifestation qui démarrait Bonenfant prend vite un tournant et dégénère. D'abord, des hommes vêtus de noir prennent à partie une dame. Une poignée de personnes cagoulées et entièrement vêtues de noir chargent les policiers qui ouvraient la manifestation avant de briser un abribus. Des jets de projectules d'un côté font répondre à la police par des gaz labrimogènes. Un manifestant blessé est même exfiltré par les secours. Au final, trois personnes vont être interpellées par les forces de l'ordre dans cette manifestation, pour le moins agité. Lloyd est avec nous sur le plateau. Bonjour, Lloyd. Vous étiez présent lors de cette manifestation. Et l'attention est rapidement montée. Expliquez-nous pourquoi. Tout d'abord, il y a des Gilets jaunes et des Black Blocs au sein de la manifestation. Au début, j'ai pu voir que les Black Blocs étaient déjà bien remontés. Ils voulaient en découdre. On a vu aux images au Théâtre Sébastopol qui se sont ruées sur une personne. C'était une vieille dame. Ils ont essayé de l'agresser. Bref, aussi vite que l'agression est apparue, elle s'est arrêtée. La manifestation a continué son déroulement. Et en fait, du moment où les Black Blocs ont été confrontés aux forces de l'ordre, ça a commencé à dégénérer. Il y a eu tout de suite sans sommation de la part des forces de l'ordre des lancements de gaz lacrymo. Et en fait, la manifestation a dégénéré. A dégénéré. A dégénéré, oui, tout à fait. Et si bien que l'avenue sur laquelle il y avait les manifestants, elle n'était pas barrée. Et donc, les voitures pouvaient circuler sur cette même route. Et donc, quand ils se sont aperçus, les automobilistes, que les manifestants reflouaient à cause des gaz lacrymo, il y a eu un mouvement de panique de la part notamment d'un automobiliste qui a renversé un manifestant. Par chance, il n'a rien eu. Mais oui, elle a été assez chaotique, cette manif. L'organisation aussi qui a été compliquée, d'impression de vue. Merci, Lloyd. Dans un tout autre domaine, en février et en mars, c'est habituellement les périodes pour les portes ouvertes. Mais en période de crise, tout se passe de manière virtuelle. Reportage d'Amélie et de Claire. Donc, nous sommes début mars. Et normalement, de nombreux salons d'étudiants et portes ouvertes sont organisés par les universités et établissements de l'enseignement supérieur, puisque les lycéens et étudiants doivent se poser la question de leur avenir pour la rentrée prochaine de septembre. Mais crise sanitaire oblige. Les nombreux salons et portes ouvertes ont été annulés. Et donc, comme l'université catholique de Lille, les universités ont mis en place des portes ouvertes virtuelles, avec des conférences permettant aux étudiants et aux lycéens de rencontrer leurs futurs responsables et professeurs. C'est le cas de Clémence, lycéenne intéressée par le droit et les relations internationales. Les portes ouvertes virtuelles sont pour elle une bonne alternative. J'ai commencé à regarder les journées portes ouvertes. J'en ai fait quelques-unes en virtuel. Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, parce que c'était une autre manière de voir les écoles et les formations. Donc, je pense que c'est quand même beaucoup moins parlant que si on était vraiment allé sur place. Mais il y a quand même eu des moments intéressants. J'ai pu parler avec des anciens élèves. Donc, ça a quand même assez bien marché, même si ça n'a pas été un des grands salons comme ça pourrait être. J'ai trouvé que c'était quand même une bonne alternative, parce que c'était quand même difficile de ne pas pouvoir se renseigner sur les formations. Mais je pense quand même qu'on n'a pas pu avoir la connaissance de tout ce qu'on aurait pu avoir. Face à leur écran, les lycéens et étudiants peuvent poser des questions via un chat. Ce qui permet de dialoguer avec les intervenants malgré la distance. La finalité ou l'objectif des portes ouvertes, c'est de faire découvrir aux futurs étudiants et à leur famille à la fois l'université, le campus dans son ensemble, et puis évidemment nos différentes formations. Voilà, en fonction évidemment des souhaits ou des projets d'études ou professionnels des futurs étudiants. On a beaucoup moins de visiteurs qui se renseignent assez largement. On a assez peu de gens, entre guillemets, qui se baladent, qui se renseignent au niveau global. Voilà, on a plutôt des gens qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire et ils veulent aller un peu plus loin en termes de renseignements. Ce format virtuel de portes ouvertes pourrait perdurer même après la pandémie. Un mix entre présentiel et distanciel serait une possibilité afin d'élargir le public. Amélie est avec nous sur plateau. Bonjour Amélie. Des portes ouvertes à l'heure virtuelle, est-ce que ce genre d'événement va perdurer dans le temps ? En effet, lorsqu'on a interviewé Lucas Tenard, qui est vice-doyen de la FLSH, il nous a en effet dit qu'un format hybride pourrait perdurer dans le temps. Par exemple, une moitié des portes ouvertes en présentiel, avec les étudiants qui viennent et qui peuvent rencontrer les responsables, les professeurs, visiter les locaux, mais aussi une partie en distanciel pour ceux qui justement ne pourraient pas venir sur place. Et donc ça pourrait permettre d'élargir le champ des possibles pour les étudiants et ils pourraient donc découvrir leur potentiel futur lieu de vie étudiante alors qu'ils ne peuvent pas venir en fait sur place lors des portes ouvertes. – Le Covid a quand même des points positifs dans cette histoire. Merci Amélie. – Autre domaine, autre organisation pour les églises. Restrictions sanitaires obligent. Comment arrive-t-il à procéder au carême en cette période ? Reportage de Louis, Nicolas et Foucault. Au couvre-feu et confinement, la foi a été mise à rude épreuve chez de nombreux pratiquants. Églises, mosquées, synagogues, tous les lieux de culte sont touchés par la crise sanitaire. Dans ces espaces de partage où les croyants sont en contact, l'organisation d'une messe est difficile. Jean-Marie, prêtre au Burkina Faso depuis près de 20 ans, est arrivé à l'église Sainte-Bernadette d'Orvaux, près de Nantes, en début d'année. Il nous raconte les difficultés actuelles au sein de sa paroisse et sa crainte d'un reconfinement. Comme prêtre, aujourd'hui, nous avons essayé de faire notre presbytère un lieu d'arc de fraternité. Actuellement, nous vivons une rupture de sens de la maladie qui peut confiner ou donner un risque d'avoir une semaine sainte difficile à vivre. Certainement, la crainte est là, mais nous espérons que, avec les mesures prises par les chefs de l'État, ou par le gouvernement, ou par la santé, on pourra avoir les jours meilleurs. Pour que la messe soit dite, les églises ont dû mettre en place des réglementations strictes réduisant le nombre de chrétiens à venir pratiquer leur religion. Une place de séparation, un gel hydroalcoolique à la place de l'eau bénite, ou encore une quête en ligne. Ici, notre paroisse d'Orgo, nous avons mis une quête virtuelle disponible pour qu'on puisse mettre largement par la piège d'une application pour ne pas passer de main à main et éviter de diviser cette maladie qui nous contraint à des conflits d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux participent à cette modernisation de la religion. En plus du célèbre jour du Seigneur sur France 2, la messe de proximité, elle, s'installe à plus petite échelle en ligne, sur Youtube, Facebook ou encore sur Zoom. Nous avons essayé de faire la messe en différents lieux pour éviter que d'autres n'aient pas la messe. Et aussi, nous avons tenu un héroïque fidèle de participer à la messe télévisée, parce que les moyens de communication des masses médias sont un vertuère important aujourd'hui pour la vie de croix. La messe est dite sur Facebook et nous avons aussi un reportage par Zoom pour nos fidèles chrétiens pour le système du Covid. Dans cette période de carême où les fidèles essaient de se restreindre, la pandémie du Covid-19 compte restreindre les messes encore quelques temps. Nicolas est avec nous sur le plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour Claire. Alors nous avons vu comment se procède cette édition 2021, mais comment ça s'est passé l'année dernière ? Forcément vis-à-vis de la crise sanitaire qui a été un petit peu imprévisible. C'est sûr que Pâques a été complètement annulée dans les églises, en France en tout cas. Et donc c'est vrai que cette année, beaucoup de fidèles sont contents de pouvoir reprendre le carême d'une première part et également Pâques. Donc c'est sûr que par rapport à l'année dernière, il y a eu une avancée, mais c'est sûr qu'on est encore loin de, par exemple, de l'édition de Pâques d'il y a deux ans forcément. Un retour à la normale qui se fait attendre. Merci. On part à Lens maintenant. Lutter contre l'exclusion sociale, ce qu'essaye de faire l'association Récuptri, qui propose des contrats pour les jeunes et les moins jeunes. Reportage signé Margot et Benjamin. Avec l'aide de la communauté d'agglomération Lens-les-Vins, l'association Récuptri a pu obtenir deux nouveaux points de collecte pour le réemploi à Salomine et Pont-à-Vendin. Récuptri, situé à Aix-Noulette, c'est le mélange de trois activités, la collecte, la réparation et la vente. Vous avez quelque chose qui peut encore servir, peut encore être revendu en magasin pour de la seconde main. Dans ces cas-là, le caisson est à votre disposition en déchetterie pour que vous puissiez venir déposer quelque chose qui est réutilisable tout simplement, plutôt que de le mettre en baine pour qu'il soit recyclé. Donc non le réemploi, donc on lui donne une seconde vie. Grâce à ces points de collecte vidés deux fois par semaine, chacun peut venir y déposer tout type d'objet allant du livre au meuble. Alors ici, on est vraiment sur un nouvel espace qui vient d'ouvrir depuis le 1er janvier. On a fait une expérimentation sur la déchetterie de Pont-à-Vendin sur six mois pour justement voir si ça fonctionnait. Et les chiffres ont été parlants puisqu'on a sauvé quatre tonnes de déchets qui étaient destinés à être détruits, de quatre tonnes d'objets réemployables par mois. Donc c'est assez important en fait ce qu'on peut sauver. Quatre tonnes par mois. Quatre tonnes par mois. C'est vraiment notre estimation, mais c'est vraiment un minimum. C'est en fonction bien évidemment des apports des usagers. On trie les objets et les envoie vers l'association Récuptri qui se charge de les vendre dans sa ressourcerie. Ce qui fait l'originalité de Récuptri, ce sont ces salariés en recherche d'emploi et qui veulent se réinsérer dans le monde du travail. Sont acceptées chez nous toutes personnes souhaitant se réinsérer dans le monde professionnel tout simplement. Et nous, chez nous, on les accueille, on leur présente la structure, on les recrute, on leur offre un contrat de travail qui s'établit entre 4 et 24 mois. Et durant cette période, on établit avec eux un parcours d'insertion. Donc un parcours d'insertion qui peut être là pour lever les freins qui, aujourd'hui, empêchent cette personne d'aller en emploi. Comme le manque de diplôme, par exemple, ou un problème de mobilité. Je n'ai plus de voiture, c'est compliqué aujourd'hui. On essaie de relever tous ces freins pour que les personnes puissent aller à l'emploi classique en sortie de contrat chez nous. Ce sont environ 60% de ces salariés qui réussissent par la suite à retrouver un emploi ou une formation après deux ans à l'association. Comme Émilie, beaucoup de ces employés sont reconnaissants. L'insertion m'a apporté une vie, entre parenthèses, normale, parce que je me relève le matin, parce que je ne faisais plus. Je remonte, je me dis, c'est des trucs bêtes, mais c'est entre guillemets, le travail, c'est la vie. Solidarité mais aussi écologie parce qu'en plus de bénéficier à ses employés, le système de réemploi fait du bien à la planète. On revend des objets qui auraient pu être détruits ou incinérés. Grâce à la ressourcerie, les objets de seconde main remis à neuf partent donc vers une nouvelle vie. On a des choses qui ont été décidées en national, qui sont redescendues aussi auprès de notre territoire. Et qu'on a vraiment une volonté sur ce territoire aujourd'hui d'aller plus loin sur le déchet. Il y a un plan pour le déchet qui a été voté. Beaucoup de décisions qui ont été prises pour développer justement plusieurs aspects, que ce soit en déchetterie, que ce soit auprès des associations d'insertion ou autres qui luttent contre les dépôts sauvages, qui luttent pour réduire nos déchets. On a vraiment une vraie volonté politique sur le territoire pour changer les choses. La communauté d'agglomération Lens-Liévin veut aussi pouvoir promouvoir l'écologie auprès de ses citoyens. Un point qui semble essentiel et nécessaire aujourd'hui. Donc nous, notre objectif, c'est de développer le zéro déchet pour les usagers, leur trouver des solutions et leur apporter des solutions sur notre territoire concrètement pour éviter de jeter des déchets à l'incinération ou au stockage. Donc on a un accompagnement qui est prévu actuellement sur 300 foyers pour un défi zéro déchet. On lance également des opérations autour du compostage partagé, du compostage individuel. On essaye de trouver des solutions pour apprendre et aussi pour aider nos usagers à réduire leurs déchets simplement. A ce jour, Récuptri recycle ou réemploi 85% de ces objets. L'objectif prochainement est d'augmenter ce nombre et de développer cette activité de seconde main sur toute l'agglomération. Nous sommes le lundi 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Des événements sont prévus tout ce mois. Samedi 6 mars, une manifestation s'est dérouvelée à Lille. Reportage signé Laetitia et Fanny. Une manifestation s'est tenue à la porte de Paris à Lille ce samedi 6 mars pour les droits des femmes. Cette marche revendique plusieurs aspects comme la PMA pour toutes, la fin de l'impunité pour les violences sexistes et sexuelles et la fin des discriminations racistes. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Parce que de toute façon, tous les samedis, on manifeste. Donc que ce soit n'importe quelle manifestation, on y est. On est CGT depuis le passé 30 ans. Donc toutes les manifestes, on y participe. Que ce soit gilets jaunes, pompiers. Qu'on soit féministe, LGBT ou bien tout simplement neutre, cette lutte rassemble un grand nombre de personnes. Je vois que vous vous êtes de la CGT. Est-ce que pour vous, les droits des femmes dans les entreprises, ça évolue un petit peu ? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Moi, j'ai 46 ans. Moi, je suis dans un milieu de femmes, je suis au centre périculture, donc je suis avec des femmes. J'avoue qu'il y a encore des choses où, voilà, enfin encore, voilà. Je pense plus que ça dans le milieu où il y a des cadres. Parce que c'est beaucoup sexiste à ce niveau-là. C'est le cadre, ça reste quand tu dis le mot rec, le mot cadre, en général, c'est masculin. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas dire une cadrisse, forcément, c'est logique. L'ambiance, quant à elle, était bien au rendez-vous. Des danseurs et des musiciens, vêtus de rose, sont venus pour soutenir et accompagner les manifestants. Leur pancarte à la main, les manifestants comptent bien se faire entendre pour exprimer leurs opinions. Comment vous t'appelez-vous ? Jérémy. Jérémy, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être dans cette marche pour les femmes en tant qu'hommes ? Par solidarité, principalement. Ce qui est extrêmement important pour moi, c'est que les violences, il y a beaucoup de personnes qui font comme si on ne les traitait pas. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'il n'y a plus de problème en France, que tout va bien. Et je pense que c'est nécessaire de rappeler à tout moment qu'il faut être solidaires de ça. Il faut montrer qu'on est plaisants. C'est extrêmement important. Il ne faut pas croire que parce que les choses progressent, qu'il n'y a plus rien à faire. La manifestation était encadrée et surveillée par la police, mais aucun débordement n'a eu lieu. Cette journée aura permis aux femmes de revendiquer leurs droits, sans oublier les hommes qui étaient là pour les soutenir. Laetitia est avec nous sur le plateau. Laetitia, comment s'est déroulée cette édition un petit peu spéciale ? Plutôt bien. C'est vrai qu'il y a quand même eu moins de personnes. L'an passé, on était à 1000 personnes et cette année, on était à 600 personnes lors de la marche, mais il n'y a pas eu de débordement. Comme vous avez pu le voir, la police était présente, mais essentiellement pour encadrer. Tout s'est fait dans une bonne lumeur et dans une bonne ambiance. Merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.